Alors les amis, aujourd'hui je te lis l'histoire des astuces pour Criticus. C'est une histoire qui a été composée par l'auteur Marie-Clarke et l'illustrateur Patrick Bizier. Alors, de quoi va parler ce livre? Criticus dévore les livres dans le bibliobus de son grand-père Marcus. Un bibliobus, c'est comme une bibliothèque roulante. Alors, c'est une bibliothèque qui est rassemblée dans un autobus et puis on parcourt les rues et on peut aller emprunter les livres du bibliobus au lieu d'aller dans une bibliothèque. Un jour, il lit un livre dont l'histoire s'arrête avant la fin. Déçu, Criticus veut avertir tous les habitants de son île de ne pas lire cette histoire. Mais il communique si maladroitement ses arguments que personne ne le comprend. Zénon, le caméléon, vient à sa rescousse pour l'aider à mettre de l'ordre dans ses idées. Alors, c'est une histoire, comme tu as peut-être compris, qui va t'aider, toi, à te faire une idée sur les histoires, sur les textes que tu lis. Tu sais, quand je te demande parfois pourquoi tu as aimé le texte, qu'est-ce qui t'a plu dans le texte? Alors, au lieu de juste me dire j'ai aimé ça, ou juste me dire oui ou non, tu vas devoir aller plus loin dans tes réponses. Être capable d'être un bon critique de livres, être capable de communiquer pourquoi tu as aimé ça, pourquoi tu n'as pas aimé ça. D'aller plus loin que juste c'était bon ou c'était pas bon. OK? Alors, on y va, on va aller écouter l'histoire de notre ami Criticus. Bonjour, c'est moi, Criticus. J'ai sept ans et presque toutes mes dents. On m'appelle Criticus parce que j'aime beaucoup faire des critiques de livres. J'ai pas toujours été bon pour donner des appréciations à mes lectures. Mais grâce à mon copain Zénon, le caméléon, maintenant, je suis un champion. Tout a commencé un jour que j'accompagnais mon grand-père Marcus dans son minibus. Dans son bibliobus. Bon, j'ai dit minibus, hein, tantôt aussi, je pense. Ça se peut-tu? Bien oui, Mme Moignard s'est trompée. Un bibliobus. Donc, une bibliothèque qui roule dans un autobus. Un bibliobus. Un bibliobus, bien, c'est comme une bibliothèque, mais avec des roues. J'aime bien rouler avec Marcus au hasard, des routes pour rapprocher les livres des gens. Zénon, en vrai caméléon, disparaît parmi les bouquins. Oh, regarde, il est coquin, le caméléon, hein? Ouh, il disparaît entre deux bouquins. Son jeu préféré, c'est d'adopter la couleur d'un livre et d'attendre que quelqu'un le prenne pour le lire. Alors, il se tord de rire. Hum, je me fais souvent entraper encore. Ce jour-là, pendant que Marcus, mon grand-papa, conduisait, j'ai lu une de ses nouveautés. Imagine-toi que cette histoire n'avait pas de fin. Oh! Une histoire sans fin? C'est comme un chat sans queue. Je n'étais vraiment pas content. Alors, j'ai rassemblé tous les habitants de l'île Crayon. L'île Crayon, c'est l'endroit où est-ce que Criticus habite. L'île Crayon, qui s'appelle comme ça, devine pourquoi? Parce qu'elle est longue et droite comme un crayon. Regarde l'île, l'île où est-ce que Criticus habite. Elle est longue et droite comme un crayon. Ça s'appelle L'île Crayon. Tu vois, regarde le bibliobus, il est ici. Alors, il a rassemblé tous les gens de l'île. Il voulait leur dire à tout le monde de ne pas lire ce livre-là parce que, parce que... Et je me suis tout embrouillé dans mes explications. Alors, tu vois, les gens se rassemblent autour du bibliobus. Et là, Criticus essaie de convaincre les gens de ne pas lire ce livre-là. Mais là, il faut qu'ils donnent des arguments. Il n'est pas pour dire juste... Lisez pas ça. Lisez pas ce livre-là. Il faut qu'ils disent pourquoi. L'histoire est captivante parce que ce livre est très mauvais. Et Barbiche a une aventure extraordinaire dans l'espace qui ne revient jamais sur Terre. Et il ne faut pas le lire. Mais les illustrations sont super géniales. Et oh là 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 là, il est tout mélangé dans ses critiques-là. Regarde les gens, tout étonné. C'est comme, de quoi ils parlent? Ça n'a pas de sens tout ce qu'il dit, hein, Marceleille? Ça ne se tient pas, hein? Non. Hein, non? Tous les habitants de l'île me regardaient sans comprendre. Hé, hé! Elle faisait non. Tes idées sont emmêlées comme des spaghettis. Premièrement, a dit Marcus, Marcus, de quel livre tu parles? Et qui l'a écrit, a ajouté mon ami Charlie? Et qui a fait des illustrations, a demandé à son tour ma voisine Francine? Et pourquoi tu ne l'aimes pas, ce livre, à terminer Zénon avec un air bizarre? Il a plutôt l'air bon. Oh là 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 là, hein, il s'en fait poser des questions, là. Il faut qu'il réponde à tout ça adéquatement. J'étais tout députée de voir que personne ne comprenait ce que j'essayais de dire. Heureusement, Zénon est venu à mon secours. Criticus, je vais t'inventer une formule spéciale. Avec elle, tu auras de l'ordre dans les idées et, comme par magie, tous tes amis auront compris. C'est comme ça que la formule Criticus est née. Il faut qu'il mette de l'ordre dans ses idées. Ta-da! Zénon a même trouvé une comptine pour m'aider à me rappeler sa formule magique pour mettre de l'ordre dans mes idées. Titres, auteurs, illustrateurs. Il faut les mettre à l'honneur. Ce livre raconte ou informe. C'est important qu'on le nomme. Je commence avec le jeu pour donner mon opinion. Je l'explique avec parce que... Un exemple et puis c'est bon! Hé! C'est une belle formule, ça! Une belle comptine! Alors, pour parler d'un livre, on donne le titre, l'auteur et l'illustrateur. Premièrement, est-ce que ce livre raconte une histoire ou t'informe de quelque chose? Deuxièmement, on doit le nommer. Je commence avec le jeu. Je commence avec le jeu parce que je parle de moi. Je trouve que ce livre... Je donne mon opinion en parlant avec le jeu. Et j'explique avec un parce que... Je trouve que ce livre est génial parce que... Les illustrations sont merveilleuses, exemple. Et je donne un exemple et puis c'est bon. Alors, il faut qu'il y ait tout ça dans une critique de livre. Petite formule magique de notre ami Zénon. On va voir si Criticus est capable de la mettre en place. J'ai dit à mes amis, d'accord, je recommence. Ce n'est pas dur. On suit la procédure. Le titre de ce livre est Perdu dans l'espace avec Barbiche. L'auteur s'appelle H sans fin. Et l'illustratrice est Barbouille. Ce livre raconte une histoire. Je ne l'ai pas aimé parce qu'il n'y a pas de fin. Par exemple, à la dernière page, Barbiche aperçoit une planète qui ressemble à la Terre. Mais on ne sait même pas s'il va y aller ni ce qui va se passer. Oh, wow! Il l'a eu! Il a suivi la comptine de son ami Zénon. Il l'a eu! Tu vois, il a commencé avec le titre, l'auteur, l'illustrateur. Il nous a dit que c'était un livre qui racontait une histoire. Il a parlé au « je ». Je n'ai pas aimé. Il nous a dit pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de fin. Et il nous a donné un exemple. Ici. Wow! Criticus, il l'a eu! Toi aussi, tu vas être capable de l'avoir, les amis. Bravo, Criticus! On fait tous les... Bravo, Criticus! On a tous fait les habitants de l'île Crayon. Maintenant, on te comprend. Zénon aurait dû être fier de moi. Pourtant, il restait silencieux dans son coin, la tête et la queue basse. Qu'est-ce qui se passe, Zénon? Je n'ai pas bien utilisé ta formule. C'est alors que le caméléon m'a tendu, sans rien dire, une page toute chiffonnée. Du bout de sa longue queue. J'ai tellement aimé ce livre, à Dizénon, tout piteux, que je n'ai pas pu résister à l'envie de garder la fin pour la relire. Mais je vois que ce n'était pas une bonne idée. Je te jure, Criticus, je n'ai pas pensé une minute que les autres lecteurs comme toi seraient très déçus de ne pas trouver le dénouement de l'histoire. Ah ben, le coquin de Zénon, les amis, c'est lui qui avait été prendre la fin de l'histoire. Il est quand même gentil de l'avoir avoué. Bravo, Zénon, t'es honnête. Grand-père Marcus n'aime vraiment pas qu'on abîme les livres de son bibliobus. Oh là 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 là! Qu'il a l'air fâché. Il a froncé les sourcils et a soufflé très fort par le nez, comme un taureau qui va se fâcher. Nous retenions notre souffle, car une colère de Marcus, c'est comme un tsunami. Mais finalement, il s'est mis à rire avec tout le monde et tout le monde a ri avec lui. Moi aussi, maintenant que j'avais la fin de mon histoire entre les mains. Ah ah ah! Alors tout le monde était heureux. Grand-père Marcus avait son idée. Il a dit à Zénon, « Puisque tu es le seul à connaître la fin de cette histoire, tu vas utiliser la fameuse formule que tu viens d'inventer pour Criticus et tu vas nous donner ton appréciation de ce livre, mon beau Zénon. Mais auparavant, tu vas me jurer que plus jamais tu n'arracheras une page dans un livre. Compris? Mal appris? » Zénon, il est content, il est soulagé, hein? Qu'on ne soit pas fâché après lui. Zénon a répondu, un tout petit, « Je le jure, monsieur Marcus, » en levant sa patte droite pour faire plus solennel. On a tous crié pour l'encourager, « Vas-y, Zénon! » Et on lui a répété en chœur la comptine pour l'aider à se préparer. Récite-la toi aussi avec nous. Titres, auteurs, illustrateurs, il faut les mettre à l'honneur. Ce livre raconte ou informe, c'est important qu'on le nomme. Je commence avec le « je » pour donner mon opinion. Je l'explique avec parce que... Un exemple et puis c'est bon! Zénon s'est concentré et il a dit sans se tromper. Le titre de ce livre est « Perdu dans l'espace » avec Barbiche. Bravo, il a donné le titre. L'auteur s'appelle H sans fin et l'illustratrice est Barbouille. Yes! L'auteur, l'illustrateur. Ce livre raconte une histoire. Oui, il raconte où il informe, il raconte. Parle au jeu. J'ai adoré ce livre. Pourquoi? Parce que l'histoire est vraiment captivante. Exemple. J'ai surtout aimé la fin parce que la planète Terre est complètement changée. Par exemple, à la dernière page, il n'y a plus de pollution et la nature est si belle que c'est comme un paradis. On peut dire que Zénon a eu sa leçon. Et moi, grâce à lui, j'ai la formule Criticus pour mieux donner mon opinion sur mes lectures. Avec elle, ce n'est pas compliqué de bien s'exprimer. À ton tour d'essayer. Et comme moi, tu pourras dire, formule Criticus avec tes astuces. Je deviens champion de l'appréciation. Je deviens championne de l'appréciation. Alors, toi aussi, les amis, retiens bien la formule. Puis, on va se pratiquer mercredi dans le Google Meet que je vais te faire à donner notre appréciation sur l'histoire que tu viens d'entendre. Ça va pour ça? Tu peux la réécouter plus qu'une fois, hein? N'oublie pas. Alors, bye bye! Je t'embrasse, les amis, puis on se revoit mercredi. Ciao!